What's up guys! J'espère que vous allez super bien. Cette semaine, on se retrouve dans une vidéo spéciale Petites astuces pour économiser au quotidien. Vous le savez, moi j'aime beaucoup tout ce qui a trait au budget, finances personnelles, liberté financière, etc. C'est vraiment pour ça aujourd'hui que j'avais envie de vous parler de des trucs que je n'ai jamais partagé qui font la différence au bout du compte niveau budget et qui, je pense, peut vous aider à sauver bien du cash. Là, il y a genre ma meilleure amie aussi qui est en train d'accoucher en ce moment. Ben, en tout cas, qui se prépare à accoucher, fait que je suis un petit peu déconcentrée. Mais revenons à nos moutons. Une bonne astuce, c'est de ne pas suivre la mode. Moi, je me suis vraiment rendue compte avec les années que ma conception de la mode avait changé. Tu sais, avant, je suivais énormément, énormément les tendances. Puis, on dirait que là, je pense que c'est parce que je consulte moins les sites, je regarde, je magazine moins, je regarde moins qu'est-ce qui se fait, que je sais plus ou moins qu'est-ce qui est à la mode. Tu sais, je le sais un peu quand même, je ne vis pas dans ma grotte, mais ça fait en sorte que j'ai développé mon style qui est à moi, qu'est-ce qui me fait bien, les couleurs que j'aime, les couleurs qui me font bien. Puis que maintenant, j'ai plus tendance à magasiner ces items-là plutôt que d'y aller avec une tendance éphémère, par exemple. Fait que le fait de ne pas suivre la mode, moi, je trouve que ça nous aide vraiment à économiser au quotidien. Définitivement aussi, consommer du contenu qui est axé sur les économies, la liberté financière, etc. Personnellement, j'écoute beaucoup de podcasts, des vidéos sur YouTube aussi, je les délivre sur le sujet, puis j'ai l'impression que plus qu'on lit des choses là-dessus ou plus qu'on consomme du contenu de même, c'est comme si ça nous inspire à toujours garder ce mode de vie-là. Puis souvent aussi, c'est des bons rappels, des fois des trucs qu'on applique déjà mais qu'on a oubliés, ou juste des conseils en général peut-être qui peuvent être des bons rappels. Fait que voilà, personnellement, ça m'aide vraiment à keep myself on the good track. Puis si vous voulez, là, sur mon Instagram, j'ai une pasté avec des inspirations, puis c'est principalement les podcasts et le contenu que je consomme qui sont disponibles là, si jamais ça peut vous inspirer vous aussi à lire ou à écouter des podcasts. Vendre ce que tu peux vendre. Ça aussi, c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec les années, que souvent, ce que nous, on ne veut plus, ça fait plaisir à quelqu'un d'autre. Je suis le genre de personne qui donne énormément à des friperies ou à des organismes. Tu sais, souvent quand je désencombre, je vais donner ces choses-là, puis je ne cherche pas vraiment à faire de l'argent avec ça, mais je me suis rendu compte que ça valait des fois la peine de vendre quelques items sur Marketplace ou même sur Vinted, sur des applications qui nous permettent de nous départir de nos choses puis de les vendre, en fait, à d'autres gens. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais mettre l'item vraiment, vraiment pas cher pour que ça parte tout de suite. Puis généralement, c'est une bonne manière de faire parce que ça part vraiment vite. Tu sais, mon but, ce n'est pas nécessairement de m'enrichir, c'est juste de peut-être payer une partie, en fait, de ce que l'article m'a coûté au départ puis de reutiliser cet argent-là pour quelque chose d'autre. Puis en même temps, bien moi, on dirait que j'ai l'impression que comme, ah, tu sais, je m'en départis d'une bonne façon, ça fait plaisir à quelqu'un, je sais que cet item-là va être utilisé, que ça ne va pas nécessairement finir dans un dépotoir puis moi, de mon côté, bien j'ai une petite somme d'argent en retour. Fait que c'est toujours bien le fun. Une autre astuce, c'est de switcher son mindset en général. Fait que je vous explique, je trouve que juste de partir dans une optique de, OK, je veux économiser, je veux faire attention à mes dépenses, je suis consciente de mon budget, etc. Juste d'avoir ça en tête, on dirait que ça modifie notre perception des choses. Fait que c'est de vraiment se distancer de la société de consommation puis d'essayer de voir d'autres options par nous-mêmes. Comme par exemple, quand on a un objet qui est brisé, le réparer. Quand on a des vêtements qui sont tachés. Mais tout de suite, aller détacher la tâche pour pouvoir garder ce vêtement-là beau encore plus longtemps. Comment est-ce que je pourrais trouver une solution qui est gratuite? Je prends comme exemple le jardinage. Souvent, on va avoir besoin de la terre ou de l'engrais en grosse quantité puis ça coûte vraiment cher quand on achète les sacs à la quincaillerie ou dans une autre boutique. Versus, on peut faire affaire avec un fermier du coin puis lui acheter comme une bonne quantité pour moins cher. Ou encore, regarder auprès de nous s'il n'y aurait pas quelqu'un qui voudrait se départir de sa terre. Fait que tu sais, c'est de toujours essayer de considérer les options qui sont gratuites avant ou secondemain avant d'acheter quelque chose de neuf instantanément, rapidement. Tu sais, des fois c'est un petit peu plus long, mais finalement ça nous permet d'économiser au bout du compte. Ensuite, je trouve que c'est vraiment intéressant d'utiliser les applications qui nous permettent d'économiser au quotidien. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand même récemment. Il y a vraiment toute une panoplie d'applications dans plein de domaines qui nous permettent de faire diverses économies qui peuvent, par exemple, nous procurer un bon de rabais sur un achat, qui peuvent nous montrer les circulaires moins chers, des applications qui peuvent même nous montrer les prix concurrentiels entre différentes offres. Fait que ouais, autant sur l'épicerie, le garde-manger, les hébergements, les voyages, il y a une manière de faire des économies. Puis au bout du compte, bien toutes ces petites économies-là qu'on fait avec les applications, ça s'accumule puis ça fait un bon montant à la fin de l'année. Ensuite, faire un jardin. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé l'année passée et que j'adore. Ça va vraiment dans la lignée du mode de vie plus autosuffisant. Personnellement, moi, l'autosuffisance, on dirait que ça m'intéresse vraiment pour deux raisons. Premièrement, il y a comme l'indépendance qui vient avec le fait de faire ces choses soi-même, de faire pousser une partie de ses légumes. Mais aussi, il y a le côté toute économie. Parce que quand tu fais toi-même, quand tu t'autosuffis de différentes façons, bien au bout du compte, ça coûte moins cher. Tu sais, à la quantité de cocombre que j'avais l'année dernière, je pense que mes semis à la base, ça m'a coûté 4$. Puis finalement, j'ai eu des cocombre pour tout l'été puis des méga cocombre. Fait que faire son jardin, c'est vraiment une belle manière d'avoir un petit peu de... Minou, tellement que là, je l'aime. C'est vraiment une belle manière de commencer graduellement vers l'autosuffisance puis d'année en année, rajouter des petites choses. Donc, soit grossir son jardin, commencer à faire sa tire d'érable, etc. Mais vraiment, d'y aller graduellement. Puis sinon aussi, si jamais vous n'avez pas l'opportunité de pouvoir faire un jardin chez vous, vous pouvez juste avoir des petits bacs sur votre balcon avec des fines herbes ou encore des petites variétés qu'on peut cultiver facilement. By the way, vous me direz dans les commentaires si tout ce qui est à trait à l'autosuffisance, c'est un sujet qui vous intéresse. Bref, honnêtement, je sais que mon contenu va être comme de plus en plus porté vers ça avec les années parce que ça me fait tellement vibrer. Puis je sais que c'est pas la première fois que je vous en parle, mais comme... Ah! Je suis en amour avec l'autosuffisance. Ensuite, transformer vos dates amicales. Ça aussi, c'est une observation que j'ai eue depuis les dernières années. C'est que je trouve que souvent, quand on voit des amis, tout tourne autour de la consommation. T'sais, on va aller au resto, on va aller prendre un verre. Fait que souvent, c'est comme... T'sais, c'est autour de la consommation. Puis t'sais, honnêtement, j'adore aller au resto puis j'adore aller prendre des verres avec mes amis puis c'est vraiment quelque chose que je veux continuer de faire. Mais de temps en temps, d'alterner avec... De proposer, en fait, des options qui sont pas nécessairement chères. Comme par exemple, aller marcher, faire un pot-lop. Donc tout le monde apporte un plat puis on se partage ça tous ensemble. Sinon, aller au musée. Je pense que le premier dimanche du mois, c'est gratuit. Proposer une soirée jeux de société, juste un chilling avec un film chez soi. Fait que comme... Vraiment, je pense plein d'autres façons que de juste tout le temps aller consommer quelque chose avec ses amis. Je pense de juste garder ça en tête que des fois, ça peut être autre chose puis de penser à proposer des idées qui sont plus gratuites, qui coûtent moins cher. Bien, ça peut être une belle façon d'économiser au bout du compte. Puis aussi, bien, de faire des choses qui sont différentes avec ses amis que le classique souper au resto ou petite consommation de bière dans une microbrasserie. Regarder les subventions municipales. Ça, c'est surtout pour deux choses. Il y a des subventions municipales qui sont offertes pour les serviettes hygiéniques réutilisables ou comme les culottes menstruelles et tout ça. Puis il y en a aussi pour les couches lavables. Généralement, c'est quand même des subventions qui partent assez vite parce que de plus en plus, les gens se tournent vers ces alternatives-là. Puis c'est des bonnes subventions aussi. Ça fait que ça vaut la peine. Il y en a aussi pour les voitures électriques, si je ne me trompe pas, mais je ne pense pas que c'est au municipal. En tout cas, bref. Ça fait que des fois, ça vaut la peine de regarder c'est quoi que notre municipalité offre pour pouvoir en bénéficier. Une autre astuce que moi, j'aime bien, c'est louer son équipement de sport, surtout si on n'en fait pas souvent pendant l'année. Je donne comme exemple le ski de fond. Moi, j'ai découvert ça l'année passée. Puis pendant toute l'année passée, en fait, j'ai loué mon équipement parce que puisque je commençais, je ne voulais pas m'acheter un équipement tout de suite. Là, cette année, je suis allée vraiment moins souvent. Puis puisque je sais que là, c'est un sport que j'aime vraiment et que je vais en faire souvent dans les prochaines années étant donné que je vais me rapprocher des sports verts, je vais en acheter un prochainement, mais usagé. Il y a beaucoup de boutiques, puis ça, c'est comme un sous-point à louer ses équipements de sport. Il y a beaucoup de boutiques qui revendent du matériel de sport usagé, que ce soit des skis, que ce soit des raquettes, etc. Puis souvent, c'est le genre de truc qui n'est pas tant usé puis qui vaut la peine d'acheter usagé. Ensuite de ça, être assidu dans ses paiements. Ça aussi, c'est vraiment une petite habitude à prendre, mais qui fait une grosse différence niveau frais. Ça fait que ce soit de payer à temps sa carte bancaire pour éviter d'avoir des intérêts ou encore de toujours s'assurer qu'on a les fonds nécessaires dans nos comptes pour pas qu'on ait des virements qui passent pas puis qu'on ait des frais à cause de ça. Ou même de juste s'assurer de payer à temps sa facture pour son téléphone, sa facture pour son loyer, etc. pour pas avoir des frais additionnels. Et finalement, je terminerai avec une dernière habitude qui me parle personnellement énormément et qui est de se tourner vers des options qui sont écologiques. Sincèrement, ce qui est vraiment cool avec les options qui sont écologiques, c'est que souvent, c'est des trucs qu'on n'aura pas à racheter donc qui nous font faire des économies au bout du compte. Fait que là, je pense entre autres à des tapis de cuisson, par exemple, que vous mettez sur vos plaques. Après ça, vous n'avez plus jamais à racheter du papier parchemin. Le bidet, par exemple, qui va soit faire en sorte que vous n'allez plus acheter de papier de toilette ou que vous allez diminuer drastiquement votre consommation. Il y a aussi les cotons, par exemple, pour vous démaquiller que ça, vous les achetez, vous les lavez. Fait que vous n'avez plus jamais à vous en racheter par la suite, etc. Fait que vraiment, les options réutilisables, c'est une petite mine d'or pour faire des économies. Oui, ça coûte plus cher à l'achat, mais on rentabilise rapidement son investissement. Et voilà, guys, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de petits trucs et astuces vraiment simple, simple, simple à appliquer dans son quotidien qui nous permettent d'économiser en général. Si jamais vous avez aimé cette vidéo-ci, je vous invite à me laisser un pouce. Ça m'aide vraiment à ce que cette vidéo-là soit vue par plus de personnes sur YouTube ou encore à me laisser un petit commentaire puis je serais vraiment curieuse de savoir quels sont les trucs parmi tout ça que vous appliquez dans votre quotidien. Et sur ce, moi, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye tout le monde!